J'appelle M. Laurent Cavoie, président de l'ISÉA, à nous rejoindre sur la tribune. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Messieurs les Préfets de Région et de Département, Mesdames et Messieurs les Élus, Messieurs les Présidents de SNCF Réseau, Monsieur le Président de Vinci, Mesdames et Messieurs, C'est avec une grande émotion que nous vous accueillons ici à Villonion pour inaugurer la ligne à grande vitesse SEA Tour Bordeaux. Émotion, mais aussi grande fierté. Depuis la signature du contrat de concession en 2011, l'ISÉA, le concessionnaire de la SGB, ses actionnaires, Vinci Concession, la Caisse des Dépôts, Meridiam, Ardian, ses partenaires aussi, le constructeur COSEA, le mainteneur MESEA, le concédant SNCF Réseau, Les milliers de professionnels impliqués directement sur ce chantier hors normes, ont déployé toute leur énergie et toutes leurs compétences pour livrer, en avance sur le calendrier initial, d'un mois, cet ouvrage dont chacun reconnaît aujourd'hui l'excellente qualité. C'est d'ici à Villonion, l'une des deux bases logistiques du chantier, que s'est organisée, avec la précision d'une horloge, l'incessant va-et-vient opérationnel, qui a permis d'installer, en un temps record, ce qui fait la particularité d'une ligne à grande vitesse, ses centaines de kilomètres de longs rails soudés, ses milliers de tonnes de ballast, sa caténaire, et j'en passe. Le tout arrivant par train spéciaux sur les voies que nous voyons autour de nous. Il faut ici rendre un hommage appuyé à COSEA, le groupement d'entreprises emmené par Vinci, qui a réalisé cet exploit technique et humain en tout point remarquable. C'est la première fois qu'une entreprise privée a la responsabilité globale de la conception, de la construction et de la mise en service d'une ligne à grande vitesse. La réalisation est à la hauteur des enjeux formidables de ce projet, et cette première mérite d'être saluée. Vous l'avez vu, cette base travaux est maintenant transformée en base maintenance. C'est d'ici que s'effectuera, 24h sur 24, 7 jours sur 7, la veille exigeante des opérateurs de MESEA, dont le défi sera de maintenir le niveau de sécurité et le niveau de performance de la ligne à son niveau optimal pendant des dizaines d'années. C'est sur eux que l'on compte pour que les milliers de voyageurs qui emprunteront la LGV à près de 320 km heure arrivent à leur promise. Sécurité et ponctualité seront leur obsession permanente. Relier Paris à Bordeaux en 2 heures, le sud-ouest à l'île de France et plus au nord et à l'est à l'Europe, raccourcir considérablement tous les temps de parcours sur cet axe, développer la fréquence du service avec notamment les fameux 18,5 trains directs entre Paris et Bordeaux. La ligne SEA est d'abord un projet pour les territoires qu'elle traverse et qu'elle desserre. Jamais la logique d'un projet réalisé en partenariat avec les acteurs du territoire n'a d'ailleurs été autant déclinée. Partenariat stratégique avec les associations pour les mesures de compensation environnementale, démarche intégrée entre COSEA, Pôle emploi, les préfectures, pour l'emploi et l'insertion. Fondation LISEA Biodiversité et Sillon Solidaire travaille permanent avec les services de l'Etat et avec les collectivités locales. LISEA a été et demeurera à vos côtés dans la durée, sur le très long terme. LISEA est et restera pendant 44 ans le garant de la sécurité et de la performance de la ligne, mais aussi le garant de sa bonne insertion dans son environnement au sens large. Environnement humain, environnement écologique, environnement économique. Cette inauguration est un point d'orgue sur une longue vie. Bien sûr, de nombreux enjeux demeurent sur le plan technique avec la formation des exploitants et des conducteurs qui sont en train de la réaliser, sur le plan financier avec la préparation du refinancement, sur le plan commercial avec le lancement du nouveau service TGV de SNCF Mobilité dès le 2 juillet prochain. Il réclame à court terme et dans la durée la mobilisation de tous, comme nous avons tous su nous mobiliser pour permettre le formidable succès que nous célébrons aujourd'hui. Merci. Applaudissements Applaudissements.